L'État de Madagascar, situé au large de la côte sud-est de l'Afrique, est la quatrième plus grande île au monde et bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel. Cependant, malgré ses ressources naturelles, il s'agit d'un des pays les plus pauvres au monde qui dépend considérablement de l'aide étrangère. Au cours de la dernière décennie, les changements sociaux et environnementaux ont conduit à un grand nombre des habitants de Madagascar à migrer à l'intérieur du pays et à l'étranger à la recherche de meilleures opportunités. Pour faire face à cette situation, le Fonds de développement de l'OIM a apporté son soutien au gouvernement de Madagascar afin d'aborder certains aspects de la gestion des migrations. La migration de travail a toujours été une réalité à Madagascar, mais le nombre de départs a considérablement augmenté en conséquence de la crise politique de 2009 lorsque des centaines de milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. Les pays voisins comme Maurice et les Seychelles, mais aussi les pays du Golfe, sont devenus les principales destinations pour les travailleurs malgaches employés dans les secteurs du travail domestique, du textile, de la pêche et de la construction. Cependant, l'absence d'une formation pré-départ adéquate a conduit à l'exploitation de nombreux travailleurs en raison d'une migration peu informée. J'ai parti travailler à l'île Maurice comme un serpenté pour aller là-bas. Les personnes qui vont aller travailler là-bas, c'est qui ne savent pas de lire, mais il y a des contrats. Alors, comment est son salaire ? Le contrat, ça va durer ? Combien de temps ? Est-ce qu'il y a personne où on peut parler ? Un ambassadeur ou un consultant comme ça ? Et alors, quand il y a des problèmes avec les gens qui travaillent là-bas, cela veut dire qu'ils ne peuvent plus rien faire. En 2015, l'OIM Madagascar, avec le soutien financier du Fonds de Développement de l'OIM, a lancé un projet visant à renforcer la gestion de la migration de travail à Madagascar afin d'intégrer dans les politiques publiques nationales la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. La migration de travail, donc, il y en a qui viennent ici à Madagascar. Pourquoi les malgaches n'ont pas le droit d'aller ailleurs ? Ce qu'a fait l'OIM, c'est de soutenir, donc, d'appuyer, d'apporter leurs contributions dans la réalisation de la politique, donc, du gouvernement, sécurisation, protection et de l'individu qui va là-bas et de leurs familles qui restent ici. Pour atteindre cet objectif, l'OIM et le ministère de l'Emploi malgache ont travaillé en étroite collaboration et ont réuni les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux qui ont produit la première analyse sur la migration du travail à Madagascar. En février 2007, le projet s'est clôturé avec l'élaboration d'une feuille de route pour planifier des actions prioritaires visant à s'assurer que, d'ici 2020, la migration de travail puisse contribuer au développement du pays. Depuis sa création, le Fonds de développement de l'OIM a mis en œuvre des centaines de projets de renforcement des capacités dans le monde. Pour en savoir plus sur les activités du Fonds de développement de l'OIM dans les 119 États membres éligibles, consultez notre site Internet.